Fin août rime avec pré-rentrée pour les enseignants. Un moment important pour l'équipe pédagogique de l'école élémentaire de Sainte-Cromine. L'occasion de nombreux préparatifs avant l'arrivée des élèves. La pré-rentrée c'est le moment où les enseignants reprennent leur marque, préparent la classe. Le temps de faire connaissance avec les nouveaux membres de l'équipe, de mettre en place les tables par rapport au nombre d'élèves, revoir les listes, éventuellement les dernières inscriptions, déballer le matériel scolaire. Des projets nombreux ponctueront l'année scolaire 2024-2025. Cette année nous allons entamer notre troisième classe orchestre. Donc ça fait notre troisième rentrée avec une nouvelle cohorte d'instrumentistes. Donc cette année on aura des CE2 qui participeront, des CM1 et des CM2. Un total d'à peu près 50 enfants. Donc ça c'est notre projet phare de l'année. Ensuite nous allons travailler aussi avec les écoles de la vallée autour du sommeil. Pourquoi le sommeil c'est important ? Comment on fait pour s'endormir quand on n'y arrive pas ? Les petits trucs pour y arriver facilement. Une nouvelle classe inclusive permettra l'accueil d'élèves en situation de handicap. Nous accueillons cette année une classe ULIS, donc unité locale d'intégration scolaire. Donc c'est une classe qui accueille des enfants qui sont en situation de handicap, qui sont inclus dans des classes, soit leur classe d'âge, soit leur classe de niveau, un certain temps dans la journée, pour côtoyer des enfants qui ne sont pas en situation de handicap. Donc les enfants sont accueillis par Madame Ginesté le matin. Et au fur et à mesure de la journée, selon les emplois du temps des autres classes, ils sont intégrés en CP, en CE1, CE2, CM1, voire même CM2. Le but c'est de suivre le rythme des enfants, de les stimuler, mais de ne pas les mettre en échec. Toute l'équipe est impatiente de partager ce temps de pédagogie avec les enfants, et avec la complicité des parents. On va passer une année avec sérénité, dans la bienveillance, on va avoir des projets, le projet sur le sommeil. Alors moi ce que je souhaite évidemment, comme chaque année, c'est que tout le monde passe une année scolaire très sympathique, avec bien entendu des moments où l'on va travailler, parce que l'école est quand même faite pour ça, et puis de bons moments où on va s'amuser ensemble et partager des moments chouettes. Alors je nous souhaite une année scolaire sereine, riche en projets divers, il y en a déjà qui sont en cours. Ils passent une magnifique année à jouer avec les lettres, les sons, les chiffres, et voilà, qu'on continue à voir plein d'étoiles briller dans les yeux. Je leur souhaite tout simplement une merveilleuse aventure, avec plein de découvertes et de rencontres. Dire qu'on est très très contents d'entamer une nouvelle année scolaire dans cette belle école.